Bonjour à tous, si vous êtes un candidat au concours BCE et Écritcom 2019, vous avez super bien fait de cliquer sur cette vidéo puisqu'on va vous parler du thème de culture générale, la mémoire, avec Claude Obadia, philosophe qui enseigne à l'ISC Paris, qui enseigne à l'université de Sergi-Pontoise et dans le secondaire également. Voilà, on a construit avec Claude une petite série de quelques vidéos sur la mémoire. Je vous laisse tout de suite avec la suite. Claude, un grand merci d'être avec nous sur le plateau d'Espace Prépa TV pour évoquer les incontournables sur le thème de la mémoire, le thème qui occupe donc les futurs candidats au concours BCE et Écritcom 2018. Parlez-nous des deux auteurs que vous avez identifiés comme incontournables. Eh bien ici, moi j'aimerais vous parler d'un auteur qui n'est pas un philosophe, en tout cas de métier. C'est un écrivain. Il est connu mondialement. Il s'appelle Elie Wiesel. Il est né en 1928 et il est mort en 2016. Elie Wiesel a vécu une expérience sidérante, une expérience édifiante, puisque né en Transylvanie. Il a 15 ans lorsque, en 1944, il est déporté à Auschwitz-Birkenau avec toute sa famille. À l'entrée du camp, il sera séparé de sa mère. À l'entrée du camp, il sera séparé de ses deux sœurs, qu'il ne reverra plus jamais. Dans ses bras, au cours de cet épisode qu'on appelle la longue marche, en 1945, mourra son père. Elie Wiesel rentre en France et en 1958, il publie un ouvrage qui est intitulé La Nuit et dans lequel il raconte justement cette expérience qui est celle de la déportation, cette expérience concentrationnaire sur laquelle d'autres auteurs, évidemment, sont revenus. Ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est justement la question de savoir en quoi, pourquoi le récit, ici, est quelque chose qui doit être opéré. Et Elie Wiesel raconte ce qu'il a vécu. Mais la question se pose de savoir pourquoi il faut raconter. Pourquoi faut-il raconter les faits qui se sont déroulés ? Alors, évidemment, il y a pas mal de réponses qui peuvent nous venir à l'esprit, qui relèvent du bon sens le plus élémentaire. Il faut raconter pour qu'on sache. Il faut raconter pour que l'on sache ce qui s'est passé, un peu comme le cinéaste Jacques Lanzmann, a été interrogé, les rescapés, les survivants, pour que l'on sache ce qui s'est passé. Ici, il a fait un travail aussi de mémoire et un travail aussi d'historien, avec le souci qu'on connaît chez Lanzmann, de croiser justement les témoignages pour faire ressurgir de ce croisement ce qu'on pourrait appeler les faits dans leur objectivité la plus incontestable. Donc, il faut raconter, il faut se souvenir, et il faut raconter pour qu'on se souvienne. Mais pour qu'on se souvienne de quoi ? Encore une fois, pour qu'on se souvienne de ce qu'on vécu, ceux qui ont disparu, pour qu'on se souvienne des faits, bien sûr, comme on l'a dit, et aussi sans doute pour qu'on se souvienne de ceux qui sont morts. Pour qu'on se souvienne de ceux qui ne sont plus... Ce qui pose une question ici, ce qui soulève, pardon, une question. S'il faut conserver la mémoire, ici, de ce qui s'est passé, est-ce qu'il faut faire œuvre de mémoire dans le sens où il faut se souvenir des morts ? Sans doute, bien sûr. Ou bien, est-ce qu'il faut faire œuvre de mémoire pour les morts ? Ce souvenir est conservé dans la mémoire, transmettre aussi le souvenir du passé, ici, pour les morts. La mémoire de la Shoah serait donc comme une sorte d'impératif, comme un devoir. Il s'agirait, en un certain sens, de s'acquitter d'une dette. Et il me semble que le livre de Wiesel est intéressant lorsque, justement, il attire notre attention sur le fait que nous pourrions avoir une dette, être littéralement les débiteurs, tous ceux qui, précisément, ont disparu, sont disparus, c'est-à-dire ne sont plus là. Alors, bien sûr, si Wiesel et d'autres ont raconté l'enfer concentrationnaire, je pense à ce livre assez récent, écrit par un ex-membre des Under Commando, Shlomo Venezia, dans l'enfer des chambres à gaz, livre publié en 2008, c'est sans doute pour qu'on puisse transmettre cette mémoire aux générations présentes, aux générations futures, sans doute pour faire vivre ceux qui sont partis en cendres, littéralement, pour qu'existent, finalement, ceux qui n'existent plus. Et L'Ivizel, ici, interroge cette mémoire qui est une mémoire qui nous obligerait pour les morts, sans forcément, d'ailleurs, expliciter les significations de ce que peut revêtir cette mémoire pour les morts. Au début d'un des livres de L'Ivizel, d'un des romans qu'il a publié, intitulé Les portes de la forêt, est rapporté à un conte que je vais vous lire parce qu'il me semble extrêmement intéressant de ce point de vue-là. Et sans doute, pose-t-il ce conte plus de questions qui n'en résout ? Lorsque le grand rabbin Israël Baal Shem Tov voyait qu'un malheur se tramait contre le peuple juif, il avait pour habitude d'aller se recueillir à un certain endroit dans la forêt. Là, il allumait un feu, il récitait une certaine prière et le miracle s'accomplissait, révoquant le malheur. Plus tard, lorsque son disciple, le célèbre Magid de Méserich, devait intervenir auprès du ciel pour les mêmes raisons, il se rendait au même endroit dans la forêt et disait « Maître de l'univers, prête l'oreille, je ne sais pas comment allumer le feu mais je suis encore capable de réciter la prière et le miracle s'accomplissait. » Plus tard, le rabbin Moshé l'aide de Sassov pour sauver son peuple allait lui aussi dans la forêt et disait « Je ne sais pas comment allumer le feu, je ne connais pas la prière mais je peux situer l'endroit et cela devrait suffire et cela suffisait là encore et le miracle s'accomplissait. » Puis ce fut le tour du rabbin Israël de Rissine d'écarter la menace. Assis dans son fauteuil, il prenait sa tête entre les mains et il parlait à Dieu « Je suis incapable d'allumer le feu, je ne connais pas la prière, je ne peux même pas retrouver l'endroit dans la forêt. » Tout ce que je sais faire, c'est raconter cette histoire. Cela devrait suffire et cela suffisait. Merci Claude. On se souviendra d'Elie Wiesel à propos de la mémoire. Vous m'avez parlé de Paul Ricoeur aussi comme autre auteur incontournable. Oui, Paul Ricoeur auquel on doit une réflexion très approfondie sur l'existence, sur l'histoire, sur le temps, sur la mémoire. Et ici, j'ai choisi d'évoquer en fait un ouvrage que Paul Ricoeur a publié en 2000 aux éditions du Seuil intitulé « La mémoire, l'histoire, l'oubli ». Alors, pourquoi évoquer la figure de Paul Ricoeur et pourquoi ce livre est-il intéressant ? Il est d'abord intéressant parce qu'il pose une distinction fondamentale pour qu'il veut étudier la mémoire, la distinction entre l'anamnésis et l'amnémé. Je cite Paul Ricoeur, il s'agit d'un passage des pages 3 et 4 de son ouvrage. L'histoire des notions et des mots est à cet égard instructive. Les Grecs avaient deux mots, mnémé et anamnésis, pour désigner d'une part le souvenir comme apparaissant, passivement, à la limite, au point de caractériser comme affection, comme pathos, sa venue à l'esprit. D'autre part, le souvenir comme objet d'une quête ordinairement dénommée rappel, recollection. Paul Ricoeur est clair. Il faut distinguer premièrement cette mnémé qui est une affection. En grec, on utilise le mot pathos qui vient de pascaïde, subir. La mnémé, c'est l'affection en tant que souvenir surgit dans la mémoire. L'amnémé, c'est la capacité passive du souvenir qui apparaît ou reparaît sans qu'on l'ait rappelé. Et puis, il faut distinguer de l'amnémé, l'anamnésis, on parle en français d'anamnèse, qui est une activité et non une réceptivité qui est une activité de rappel, de recherche, de remémoration, du souvenir que, par là, précisément, on arrache au passé. Voilà la première raison pour laquelle il me semble que la lecture de Paul Ricoeur ici est salutaire. Elle est salutaire aussi en ce que, toujours dans le même ouvrage, donc, il met beaucoup de scrupules à distinguer les questions qui entourent justement ou les questions que soulève la mémoire. Parce qu'il existe ce qu'il appelle une mémoire empêchée. Qu'est-ce que c'est que la mémoire empêchée, explique Ricoeur ? Eh bien, la mémoire empêchée, c'est la mémoire blessée, c'est la mémoire malade, c'est la mémoire qui, justement, peut être l'objet d'un refoulement sur le plan individuel à laquelle va, par exemple, sur laquelle, pardon, va se pencher le psychanalyste. et la mémoire empêchée, c'est aussi cette mémoire qui peut définir la mémoire collective. La mémoire collective peut souffrir des mêmes maladies, des mêmes problèmes. Les hommes, les peuples, les nations peuvent effectivement avoir du mal à assumer la mémoire du passé, à assumer leur passé. Donc, premier type de mémoire ici, problématique, c'est la mémoire empêchée. De la mémoire empêchée, Ricoeur distingue aussi la mémoire manipulée. Alors, qu'est-ce que c'est que la mémoire manipulée, selon Ricoeur ? En fait, la mémoire manipulée, c'est finalement l'idéologie. L'idéologie n'est rien d'autre, en effet, que la manipulation d'une mémoire, la manipulation d'une mémoire a dessein d'opérer la légitimation, soit d'un gouvernement, soit d'un peuple, d'une nation, ou bien même d'un pouvoir politique. c'est rien d'autre qu'un effort de légitimation, donc opéré par un gouvernement, et qui va être fondé sur un événement originel, sur des documents fondateurs et sur des mémoires communes. Paul Ricoeur distingue aussi ce qu'il appelle la mémoire commandée. Alors, la mémoire commandée, c'est ce qui se passe en fait quand des histoires officielles sont récitées par des écoliers ou quand, par exemple, des hymnes nationaux sont chantées avant des compétitions sportives ou lors de commémorations officielles, comme des défilés de fêtes nationales, c'est ce que Ricoeur appelle la mémoire commandée. Alors, la troisième raison pour laquelle je crois il faut lire Ricoeur, c'est l'intérêt qu'il prête à la problématique de l'oubli. En effet, on parle beaucoup de devoirs de mémoire, mais Ricoeur insiste sur l'importance aussi, non pas d'un devoir d'oubli, mais de l'oubli car l'oubli peut être salutaire. L'oubli peut permettre à l'individu ou bien à un groupe d'hommes d'aller de l'avant. L'oubli, c'est ce qui peut permettre à un homme ou à un groupe d'hommes de se délester d'une certaine façon du poids du passé, alors encore une fois, ça ne signifie évidemment pas que l'oubli doit déterminer exhaustivement notre rapport au passé. Ça ne signifie pas qu'il faille opposer au devoir de mémoire, un devoir de l'oubli. Mais, ça signifie que si nous devons nous souvenir du passé, si nous devons connaître notre passé pour assumer notre présent et construire notre avenir, la construction de notre avenir, elle peut, dans bien des cas, être favorisée, pas une certaine forme d'oubli. Paul Ricoeur et Elie Wiesel, deux auteurs incontournables à propos de la mémoire. Merci pour cette jolie sélection, Claude. Merci à vous. Vous nous avez conseillé deux autres auteurs dans une autre vidéo. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller cliquer. Merci. Sous-titrage ST' 501